Vous êtes à la recherche d'un robot laveur de vitres ou aussi appelé un robot lave-vitres mais vous ne savez pas lequel choisir parmi les différents modèles sur le marché ? Et bien vous êtes tombé sur la bonne vidéo car c'est tout simplement ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce top 3 comparatif des meilleurs robots laveurs de vitres. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un robot laveur de vitres ? Ce sera tout simplement un appareil qui permettra de nettoyer automatiquement les surfaces vitrées en se déplaçant sur la fenêtre, ce qui permettra d'éliminer la saleté mais aussi les traces sans effort manuel. Donc ces avantages, ça inclut forcément un gain de temps, une sécurité accrue pour les surfaces en hauteur mais aussi un nettoyage qui sera uniforme. Donc dans cette vidéo, on va voir les produits les mieux notés en espérant que ça vous fera gagner du temps pour ce choix et bien sûr, vous retrouverez le lien de chaque produit présenté dans la description afin que vous puissiez voir plus d'informations ou commander le produit qui vous intéresse. On commence tout de suite avec le premier modèle, c'est le robot lave-vitres ECOVAX WinBot W2 Omni. Un modèle qui va vous épater par sa technologie de pointe mais aussi sa polyvalence. Le WinBot W2 Omni de ECOVAX est bien plus qu'un simple robot laveur de vitres. Dès le départ, il se démarque par sa station multifonctionnelle 6 en 1. Cette station, elle ne fait pas que charger le robot. Elle lui sert aussi de stabilisateur et de rangement portable. C'est un vrai tout-en-un conçu pour rendre l'entretien de votre fenêtre aussi simple que possible. Il faut savoir que ce robot laveur de vitres est équipé de la technologie WINSLAME 4.0 qui planifiera intelligemment ses trajectoires de nettoyage. Ça signifiera qu'il couvre toute la surface de la fenêtre de manière méthodique et optimisée, ce qui vous permettra d'assurer un nettoyage impeccable. Et si vous vous inquiétez des coins difficiles à atteindre, et bien pas de soucis, grâce à son mode de nettoyage des bords qui est une première dans l'industrie, et bien il améliorera le nettoyage des rebords de 65%, ce qui permettra d'assurer que chaque centimètre carré de votre fenêtre est brillant. Un autre point fort de ce robot, c'est son système de protection à 12 niveaux, avec 8 mesures pour prévenir les chutes et une protection intelligente à 3 niveaux. Et bien vous pouvez utiliser cet appareil même sur des fenêtres en hauteur, et le tout sans la crainte de voir votre robot tomber. Enfin on va parler de la technologie d'atomisation, donc il est équipé de 3 bus grand angle, il projette l'eau avec une pression augmentée de 100%, dissolvant la saleté rapidement pour un résultat impeccable. Vous n'avez même pas besoin d'intervenir, tout se fait de façon automatique. Côté installation, c'est d'une simplicité déconcertante, donc branchez simplement la station, placez-y le robot, appuyez sur un bouton et c'est parti. Pas besoin de passer des heures à lire le manuel ou à faire des ajustements compliqués, tout est intuitif. C'est un robot qui s'adapte à toutes sortes de fenêtres, qu'elles soient inclinables, sans cadre ou du sol au plafond, il est donc aussi efficace sur les petites surfaces que sur de grandes baies vitrées. Enfin en termes de prix, c'est pas un modèle qui est forcément donné, donc si vous avez un plus petit budget, je ne vous conseillerais pas forcément de vous tourner vers ce modèle, mais si vous avez le budget nécessaire et que vous souhaitez investir dans un robot laveur de vitre pour qu'il nettoie automatiquement vos fenêtres, et bien dans ce cas-là, je peux que vous conseiller ce modèle qui est vraiment top. Et bien évidemment, si vous voulez voir plus d'informations ou le commander, et bien il faudra simplement cliquer sur le premier lien dans la description où vous trouverez le lien de tous les robots laveurs de vitre que je vais vous présenter dans cette vidéo. On va passer au second modèle, c'est le robot laveur de vitre DDC55 de la marque HUT. Tout d'abord, il faut savoir que ce modèle, en termes de prix, c'est un modèle qui est beaucoup moins cher que le premier modèle, et donc si vous avez un budget plus limité, dans ce cas-là, je vous conseillerais plutôt ce modèle qui est une option intéressante. Ce robot laveur de vitre se distingue par sa force d'aspiration exceptionnelle de 3800 pascales. Cette force d'adhérence permet au robot de rester solidement fixé aux surfaces lisses comme les fenêtres, les miroirs ou même les carreaux. Côté sécurité, le HUD DDC ne déçoit pas non plus. Avec sa corde de sécurité de 5 mètres capable de supporter jusqu'à 180 kg, vous n'avez aucun souci à vous faire même si vous l'utilisez sur des fenêtres en hauteur. Il a également un système d'alarme qui se déclenche en cas de coupure de courant et peut se maintenir en place entre 20 et 30 minutes sans alimentation, le temps que vous puissiez le récupérer en toute sécurité. Un autre aspect pratique du DDC55, c'est sa détection intelligente des obstacles. Grâce à ses capteurs, il détecte les bords et ajuste automatiquement sa trajectoire pour éviter de manquer des zones, donc ça c'est un vrai plus. En termes d'accessoires, le DDC55 est bien fourni, donc 12 lingettes en microfibre lavable sont incluses, ce qui vous permettra de les réutiliser plusieurs fois, ce qui permet aussi d'assurer un entretien facile mais aussi économique. Au niveau de l'installation, c'est tout aussi simple que celle du WinBot W2 Omni, donc le premier modèle. Vous le branchez, le chargez pendant 3 heures avant la première utilisation, fixez aussi la corde de sécurité et vous êtes prêt à nettoyer. Sa télécommande incluse permet aussi de contrôler facilement le robot à distance, donc vous n'avez donc pas à être à proximité pendant qu'il fait tout le travail. Ce modèle est également plus léger avec ses 1,14 kg, ce qui est très léger. Ça le rendra forcément plus maniable, surtout si vous avez plusieurs vitres à nettoyer dans différentes pièces. Un dernier avantage de ce modèle, c'est son cordon d'alimentation d'une longueur de 6 mètres, qui permettra tout simplement de couvrir une plus grande zone sans que vous ayez besoin de le rebrancher constamment. Et donc si vous avez des fenêtres plus larges ou des baies vitrées, et bien c'est un vrai atout. Et donc pour moi c'est certain, mais il offre un excellent rapport qualité-prix. Si vous êtes intéressé par ce modèle ou si vous voulez le commander, et bien il faudra simplement cliquer sur le second lien dans la description. On va terminer avec le troisième et le dernier modèle, c'est le Tosima W2. Tout comme le second modèle, c'est un modèle qui sera beaucoup moins cher que le premier modèle, et un peu moins cher que le second modèle. Donc vous l'aurez compris, c'est un modèle qui est plutôt abordable. Le Tosima W2 se distingue avant tout par ses 4 modes de nettoyage, et sa planification intelligente en forme de S. Ce système permet un nettoyage plus structuré, et optimise la couverture des surfaces sans repasser plusieurs fois au même endroit. Comparé au HUD DDC55 qui était très performant sur les surfaces lisses, mais moins flexible dans sa planification, et bien le Tosima W2 est très efficace pour un nettoyage approfondi, et en particulier pour les grandes vitres ou les surfaces très sales. En plus de tout ça, ce robot ajuste automatiquement sa force d'aspiration de 3800 Pa en fonction du niveau de saleté, ce qui le place au même niveau de performance que le HUD DDC. Le système de double roue rotative du Tosima W2 est un autre atout majeur, ces roues assurent un nettoyage en profondeur en frottant activement les surfaces, et donc ça signifiera que si vous avez des vitres particulièrement encrassées, ou tout simplement des surfaces lisses à nettoyer fréquemment, et bien le Tosima W2 pourrait être un choix efficace. En matière de sécurité, le Tosima W2 est équipé d'une corde de sécurité de 5 mètres, capable de supporter jusqu'à 120 kg, ainsi que d'une batterie de secours de 650 mAh, qui lui permettra de rester fixé à la vitre pendant 25 minutes en cas de panne de courant. Côté installation, rien de plus simple, il suffit de connecter la ligne de charge, de préparer les chiffons en microfibre réutilisables, donc il y aura 6 ensembles fournis, soit 12 pièces en tout, et d'attacher tout simplement la corde de sécurité. Comme le HUD DDC55, donc le second modèle, et bien le Tosima W2 est facile à utiliser, et dispose également d'une télécommande, donc ça c'est très pratique, ça permettra tout simplement d'ajuster le nettoyage selon vos besoins. Sa compacité et son poids léger en font un modèle qui est pratique à utiliser au quotidien, surtout si vous avez plusieurs types de surfaces à nettoyer, comme des fenêtres, des miroirs, ou même sur du marbre. Et pour plus d'informations ou le commander, et bien ça sera le troisième lien dans la description de la vidéo. Donc voilà, c'était tout pour ce top 3 comparatif des meilleurs robots laveurs de vitres qu'on pourra retrouver sur le marché en 2024. Comme indiqué, il y a tous les liens juste en dessous dans la description de la vidéo, donc si vous souhaitez en commander un ou voir plus de détails, tels que les prix, les avis clients, plus d'informations, et bien cliquez sur les liens dans la description. J'espère que cette vidéo vous aura fait gagner du temps sur ce choix, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée, et je vous dis à très vite pour un prochain comparatif.